On est dans les mitzvot de Pourim. On va essayer en premier de parler dans les mitzvot, et après on va les détailler. En premier, il y a Tarnit Esther, le jeûne de Esther. Il y a aussi Zecher Mahatit Tzechekel. Qu'est-ce que ça veut dire le Zecher Mahatit Tzechekel ? On doit donner de l'argent, une somme. Avant c'était Mahatit Tzechekel, c'était une pièce. Une quantité d'or, de l'argent, excusez-moi, que là on donne pour acheter des sacrifices pour Nisan, le mois de Nisan, que c'est le premier du mois de l'année. Ça commence Nisan. Ce n'est pas Tishrei. Tishrei, c'est la première année, le Rosh Chodesh, qu'on est jugé. Ça c'est Tishrei. Aval Nisan, ça c'est Rosh Chodesh de tous les mois. Alors il y a Zecher Mahatit Tzechekel qu'on doit donner, le jour, le moment, et c'est bien de donner. Celui-là qui veut donner avant, il peut donner avant. Aval, c'est bien de donner quand il y a Tarnit Esther. La lecture de la Megillah, on va essayer d'expliquer aussi au sujet de la lecture de la Megillah, la nuit et le jour. La Tefillah, de quoi il s'agit, Al-Anissim, on lit le Sefer Torah. Le Sefer Torah, Mishloach Manot, doit donner des cadeaux à son prochain. Matnot la Evionim. Matnot la Evionim, c'est donner à deux pauvres une quantité que, comme ça, le pauvre, lui, il peut acheter à manger pour Seouda de Pourim. La Seouda de Pourim en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire la Seouda ? Comment on est rendu qui de la Seouda ? Est-ce qu'on peut boire d'autres alcools ou rien que du vin ? Et est-ce qu'on doit, oui, se saouler ? Et le Limud HaTorah. Il ne faut pas oublier l'essentiel de ce jour-là, c'est Limud HaTorah. C'est le seul jour, le seul jour qu'on peut atteindre à un niveau plus haut que Kippour. Même que Kippour. Ken, c'est un jour qui est très Kadosh. Pourim, tu peux atteindre à un niveau plus que Kippour. Kippour, c'est Kippourim comme Kippour. Comme Pourim, excusez-moi. Kippourim comme Pourim. À Pourim, tu peux arriver à un niveau, atteindre à un niveau qu'à Kippour, tu ne peux pas atteindre. Ken, il faut savoir, à Vodat Hashem, le travail divin, Ken, de être quand même dans la matière et de faire tout pour un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est encore plus difficile que le jour de Kippour. Déjà, tu jeûnes, tu te trouves, tu sais, sans le soulier en cuir, tu sais, avec le talit, toute la journée, tu sais, comme dans la Béta Knesset. Tu peux facilement arriver à un niveau très haut. À Val, tu es dans la matière, tu manges, tu donnes des cadeaux. Et les gens, ils peuvent passer à côté. Quand je vous dis franchement, ils ont, comme une fois le Rav Nissimi Yagel, il a dit qu'un homme, il peut prendre rien et laisser l'essentiel de tous les faits. Par exemple, Hanoukka, ils croient que Hanoukka, c'est quoi ? Les Sphinx. Hanoukka, ce n'est pas les Sphinx. Puis, Suma Ness, publier le Ness. Pourrim aussi, c'est de publier le Ness. Comment on publie le Ness à Pourrim ? Puis, Suma Nessa, Mitzvah, la Mitzvah, elle est aussi de publier le Ness, c'est d'aider Mika Megillah. Le fait qu'on lit la Megillah. Comme ça, il dit Tosfot, comme ça, il dit le Bet-Joseph, comme ça, il dit d'autres. Beaucoup de Potskime, ils disent que Pirsouma Ness, elle est d'aider Mika Megillah. Le fait que tu lis la Megillah la nuit et le jour, tu publie le Ness. C'est pour cela que, Berov Ahmadat Meller, qu'on doit lire la Mika Megillah quand il y a beaucoup de gens. Et pas, on a dit, c'est bon, on est rendu quitte. Seulement, si maintenant, tu n'as pas le choix, si tu te trouves dans une situation que, quand tu vas y aller à la Béta Knesset, là-bas, les gens, comme il y a beaucoup de Potskime, comme par exemple le Mishnaboura, il dit comme ça, on n'a rien gagné. Même qu'il y a une mitzvah de Khinouchi Eladim, d'éduquer les enfants. Si maintenant tu emmènes un enfant que lui qui ne sait pas s'asseoir, mais attention, on n'a pas le droit maintenant. Il faut éduquer l'enfant. Si maintenant c'est un enfant que lui, il est turbulent, il ne peut pas s'asseoir. Tu ne peux pas l'emmener à la Béta Knesset. Sinon, comme toi tu as l'obligation d'écouter la Megillah, comme ça aussi les gens, ils ont l'obligation d'écouter la Megillah. Si tu vas l'emmener maintenant, ils ne pourront pas maintenant écouter la Megillah. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dans une petite Béta Knesset qui a 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Avant, tu ne vas pas y aller dans beaucoup de Béta Knesset que maintenant, il y a au moins 50 personnes. Et on verra, tu es rendu qui dans une Béta Knesset pareille ? Parce que si tu te trouves maintenant à une distance que tu ne veux pas entendre le Shaliyah Tzibur, celui qui fait Mika Megillah, parce qu'il est avec le micro, et son micro, tu ne pourras pas l'entendre. Alors tu n'es pas rendu quitte même parce que tu l'entends maintenant avec le micro. Alors on a détaillé. Maintenant, on verra les halakhodes de Tahanit Esther. Tout le monde, ils doivent faire le Tahanit Esther. Tout le monde, ils doivent faire le Tahanit, le jeûne. Seulement que les gens qui sont vieux, les gens, une femme qui est enceinte, et une femme qui est la lettre le bébé, alors ils sont dispensés du Tahanit Esther. Parce qu'il faut savoir, c'est le jeûne, que c'est un minhag. Le Tahanit, c'est un minhag. Minhag, ça veut dire que c'est une tradition avale, c'est une tradition qu'on est obligé de la faire. Rien que les gens qui sont barrés, sont en bonne santé, ils jeûnent. Excusez-moi. Cette année, ce n'est pas comme toutes les années, en général, celui-là qui fait le pourrime, le 14, ils jeûnent, et après, ils ne terminent pas le jeûne. et tout de suite, ils mangent quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait en général ? On fait mikram et gila. À la bête à knesset. Mais, le Ravadja, il a dit, tout le issu, il est de manger kabeza. kabeza, c'est 50 grammes. 50 grammes, 54 grammes, en général, le minimum, 50 grammes, 51 grammes. Mais, tu peux manger moins que kabeza. De nos jours, tani testère, c'est jeudi, on est magdim, parce qu'on va faire maintenant dimanche le tani testère, parce que, le yudim, il tombe le shabbat. même un khatan, lui, il est dispensé, parce que puisqu'il est maintenant dans les 7 jours du mariage, alors il est dispensé de faire le taranit, de faire le jeûne. Ok. Maintenant, on est dans mikram et gila. Et là, khayyav, adam, il est obligé à un homme de faire la lecture de la megila. Il faut faire très attention, parce que là, maintenant, tu fais persoumenissa, comme Hanoukka, on allume les bougies. Là, maintenant, tu fais, tu écris la megila. Yadéa alakhot, tu dois, on doit, les femmes et les hommes aussi. C'est bien que la femme, elle y vient, dans les autres nachim, elle, excusez-moi, elle écoute maintenant le shaliar, c'est beau que lui qui lit la megra megila. Et, elle pense à se rendre quitte, le jour et la nuit. Et l'homme aussi. La mitzvah, elle est, berov am adrat meler. Quand il y a beaucoup de gens, c'est ça la mitzvah. 150 personnes. Ah, comme j'ai dit, que si maintenant, c'est une grande betta knesset, il nous dit, le Rav, que tu te trouves, par exemple, à une distance, que sans le micro, tu ne vas pas entendre le Rav qui dit la megila, tu ne l'entends pas. Si tu as besoin du micro pour l'écouter, pour l'entendre, eh bien, tu n'es pas rendu quitte. Il faut que tu t'approches plus. Et il faut... À travers un micro, tu es quitte. Comment ? À travers un micro, tu es quitte. À travers un micro, si à la distance que tu te trouves, par rapport à celui-là qui pense, et il pense à te rendre quitte, il faut que tu entends son micro. Si maintenant, rien qu'avec le micro, tu entends, tu n'es pas rendu quitte. Et ça, il faut faire très attention à cet Al-Khalla. Parce que c'est dommage, le bonhomme, il vient, il se fatigue, et tout cela. Et aussi, de ne pas rater un mot. Il faut savoir, combien des gens, combien des gens, ils ne font pas attention à cela. Ça va aussi dans le... Dans l'Avdallah. Parce que dans l'Avdallah, par exemple, on fait Boré-Mineh-Bessamim, ou par exemple, Boré-Moré-Aèche, alors, il parle. Non, ne parlez pas, il ne faut pas parler. Ou par exemple, il met tes filines. Il met tes filines, là, il dit, il a été filines, et après, il dit, donne-moi, donne-moi la filine là-bas. Pourquoi tu parles ? Tu n'as pas le droit de parler. C'est une avérace, c'est une avérace. Ne parle pas. Habit-il-toi de ne pas parler. Tu prends un bon moment, j'accorgne à Butvaro. Mange tout de suite. Ne parle pas. Et les gens, ils ne savent pas, ils ne font pas attention à cela. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Il faut s'habituer. Tu ne parles pas, tu fais tout pour écouter à 100% le chalier Tzibur. Si tu as une Megila, Kshéra, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que si par exemple, tu as raté un mot, sans faire attention, c'est Hapchi. Des fois, quand tu fais un premier Hapchi, j'ai un deuxième qui vient. Et tu n'as pas entendu le mot. Ou c'est par exemple, il y a le mot Aman. Et puis l'enfant qui était à côté, il a tapé avec les pieds. Ce n'est pas correct. Il faut savoir, papa, tu n'emmènes pas tes enfants si tu sais qu'ils vont taper avec Aman. Si tu te trouves dans une Béta Knesset qu'ils tapent avec Aman, il y a beaucoup de Béta Knesset comme ça. Et ce n'est pas conseillé d'y aller dans la Béta Knesset suivante. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est dommage, tu ne t'es pas rendu quitte. Alaha ! On parle maintenant Alaha. On ne parle pas maintenant que ce n'est pas joli, que ça ne se fait pas. Non. Alaha, elle dit, tu n'as pas entendu les mots, tu ne t'es pas rendu. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas une Megila, qui est l'Ekshéra, s'il a une petite Megila et un cabana d'un chumache, il peut se rattraper quelques mots. Alaha, s'il se rattrape, maintenant il a raté trois mots. Il va commencer à lire ces trois mots-là. Il a perdu maintenant trois mots encore. Il faut que le chalier Hatsibourg, lui, il est compétent. Des fois, malheureusement, on entend des chaliers Hatsibourg, Shabbat, par exemple, ils lisent la lecture de la paracha, comment ils parlent, comment ils disent la... Le bonhomme, maintenant que lui qui veut se rendre quitte parce qu'il est Kohen ou Lévi ou Israël, il ne peut pas lire avec le bonhomme qu'il est chalier Hatsibourg. Lui, il connaît par cœur. C'est une question, maintenant, est-ce qu'on est rendu quitte ? Maintenant, pour la Megila, si c'est le même chalier Hatsibourg, il ne faut pas y aller là-bas. Il faut être racham. Il faut être racham. Ah oui, mon copain, il est là-bas. Et alors, ton copain, il est là-bas. On te donne des diamants, là, maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, mon copain, il est parti là-bas. Eh bien, là-bas, tu ne vas pas recevoir des diamants. Ici, tu vas recevoir des diamants. Et là, parce que tu reçois des diamants, tu vas gagner. Et là-bas, tu vas perdre. Qu'est-ce que tu vas... Où tu vas y aller ? Ou on te donne des diamants. Grate Megillah, c'est plus que des diamants. Il faut que tu prends ça sérieusement. Même la femme, elle est obligée. Même la femme, elle est obligée d'écouter Micra Megillah. Mais il y a une discussion. Est-ce que la femme, elle peut rentrer quitte ? Oui ou non ? La femme, s'il n'y a personne d'autre à part la femme, elle peut rentrer quitte. Comme ça, il pense le Rama aussi. Elle peut rentrer quitte maintenant les hommes. Rien que c'est bien qu'elle se met de côté pour pas qu'on la voit... Parce que... Hein ? Oui, madame, c'est parce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Col ? La voix de la femme, c'est Irva. C'est mahloket. Alors il y en a qui disent qu'est-ce que maintenant elle fait une mitzvah là maintenant ? Elle fait une lecture d'un Megillah. Ça ne s'appelle pas Irva et c'est Moutar. C'est vrai, mais c'est Moutar. À Val, ce n'est pas trop conseillé qu'une femme maintenant elle rentre quitte les hommes. Bien, ce n'est pas beau. Attends, comment une femme elle est mieux que les hommes ? Comme elle dit la Gemara, elle dit Khulda et Dévora, c'était des Néviot. Néviot, c'est... c'est des prophétesses. Pourquoi ? Parce qu'au même moment il n'y avait pas des Chahabim qui pouvaient être Néviot. Alors ce n'était pas... ce n'est pas trop beau. Tiens. C'est une bonne question qu'il y a. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ? La question qu'il pose, il pose comme ça. Puisque la Megillah, ça dépend du temps. Toute mitzvot qui dépend du temps, la Gemara, elle dit dans Kiddushin, d'Apkaf Teth, elle dit que la femme, elle est dispensée de mitzvot, de Shazman Grama. Même que les Ashkenaz, le Rama, il y a Rabin Utam, ils se posent sur le Rabin Utam qui disent que même que ces mitzvahs de Shazman Grama, c'est une mitzvah qui dépend du temps, quand même que les femmes, elles sont dispensées, quand même, elles peuvent faire la mitzvah et parrain que ceux-là, ils font la Braha. La femme, elle est obligée de la lire, pas parce que c'est mitzvahs de Shazman Grama, elle a parce qu'ils étaient dans le Nes. Puisqu'ils étaient dans le Nes, alors, Haman, lui, ça l'intéressait tous les juifs, petits, grands, femmes, hommes, vieilles, il voulait tuer tout le monde. Mais là, puisqu'elle était dans le Nes, que B'au Hachem, elle a été sauvée, elle aussi, elle doit faire tous les mitzvot, de pourrime. Sauf, sauf, de boire du vin. Une femme, elle est assourée de boire du vin, même si une femme, elle dit, c'est bon, moi je peux, si son mari, il n'est pas là. Et si son mari, il est ivre, il a bu du vin, c'est considéré qu'il n'est pas là. Pourquoi il a besoin de son mari ? Parce qu'une femme, en général, la Gemara, elle dit dans ma serre, tu vois, tu vois, ça mech. Bête, elle dit, la Gemara, une femme, avec le premier vin, elle fait ça, deuxième verre, elle fait ça, et troisième verre, elle fait ça. Elle dit, tous les nés, même qu'il y en a des femmes de nos jours, des femmes qui sont très, très fortes, qui peuvent boire une bouteille, même. Il y en a des femmes qui peuvent boire une bouteille, puis ils sont en général, oui, mais ça, c'est Yechida'a, c'est très peu de femmes. Alors, on ne fait pas une halakha pour très peu de femmes. La halakha, elle est en général. Mais cette femme-là, c'est bien, elle s'est conseillée, si elle a Yerachamayim, même qu'elle se dit, moi, je peux, puisque maintenant, il y en a des femmes qui ne peuvent pas, si elle veut boire, elle veut faire la mitzvah entièrement, elle va se dire, écoute, moi, je peux, attends que tout le monde y est en partie, prends du vin, va dormir, comme ça, il dit le Rambam, prends un verre, deux verres, va dormir, et c'est bon. C'est ça, la mitzvah. La mitzvah, elle est, comme par hasard, comme par hasard, la mitzvah de boire, comme par hasard, les gens, ils font cette mitzvah, que c'est une mitzvah des Rabbananes, ils font behidur, le top, ils se rendent quittes d'après tout le monde. Mitzvah de tefillin, mitzvah de shabbat, mitzvah de tzitzit, c'est bon, c'est bon, avec un chrono est rendu quittes, hein, shabbat, combien d'alakhoj y'en a shabbat ? Et les gens, ça va, ça va, c'est bon, c'est bon, chatnez, tous ces mitzvot là, beaucoup aussi, 113 mitzvot on a. Et là, avec un chrono est rendu quittes, mais quand il y a le vin, c'est pas le cas qu'on est rendu quittes. Quand il y a du vin, c'est, il faut faire les behidur. Eh bien, je vous dis une chose, la mitzvah de pourri, de boire du vin, c'est les bisoumets. Mazel les bisoumets, c'est pour ça que Maran, il a écrit les bisoumets, c'est de être, mets-vous ça, mazel mets-vous ça, parfumer. c'est quand tu fais, qu'est-ce qu'il se passe, il y a du vin. Alors, tu peux prendre même un petit verre, c'est bon. Eh bien, si quelqu'un, après un verre, il commence à parler d'hibrish, ça s'appelle, je ne sais pas quoi, il parle n'importe quoi, il ne boit pas. Parce que, impossible qu'une mitzvah, que ça vienne à verre. si tu vas rater un biekat amazone ou une bracha, ça ne commence pas. Limouda Torah, tu ne pourras pas t'asseoir et étudier la Torah avec ton fils, par exemple. Eh bien, ça ne commence même pas. Khazakobour.